Musique Ici, les livres tels que vous le voyez, je me suis posé la question, est-ce que Moïse Katombi est présidentiable ? Est-ce que c'est un futur président de la République, de ce pays ? Est-ce qu'il peut être président de la République ? Alors, dans ce livre, j'ai essayé un peu de rentrer dans les origines de Moïse Katombi. Ses origines, d'où est-ce qu'il est venu ? Pour peut-être, c'est Moïse-là que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ça m'a carrément jeté dans le royaume, dans l'histoire du royaume d'Ikatanga. Et là, je vis le roi Moussiri, qui est l'arrière-parent de Moïse Katombi, à partir de sa mère. Alors, je suis allé maintenant sur le point fort et le point faible de Moïse Katombi, sur sa personne. Et j'ai jeté aussi un coup d'œil sur la constitution. Quand je parle de la constitution, là, c'est la Congolité. Est-ce que ? Voilà. Et puis, quand je parle de Moïse Katombi comme personne, comme acteur politique, Là, je vois carrément le temps de Kabila. Quand Moïse était au PPRD, quand il a quitté le PPRD, quand il était gouverneur de la province d'Ikatanga, Et quand il était autour, parmi les autres leaders congolais, pour dire non au troisième mandat de M. Kabila Joseph. Et voilà, c'est ça mon livre. C'est autour de ça que je me suis focalisé sur ça, pour faire quelque chose, pour écrire ce que vous voyez ici. Et comme livre. Le titre du livre, c'est... Moïse Katombi. Moïse Katombi. Virgil. Le président de la RDC. Le futur président de la RDC. Il n'y a pas d'interrogation. Voilà, c'est une question que vous, un taquet chercheur, vous écrivez, qui t'est posée. Et c'était quoi les réponses de cette question ? D'accord. Les réponses... D'abord, je parle de l'histoire d'Ikatanga, ou l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce que c'est lui, un Congolais ou quelqu'un de la région, qui a fait de bonnes études, qui a fait son école normale, primaire. C'est l'histoire d'Ikatanga, ou l'histoire du royaume. Le royaume d'Ikatanga, le roi Moussiri, c'est une histoire qui est là. Donc, c'est-à-dire que, le roi ou le royaume d'Ikatanga, la mère de Moïse Katumbi, est la fille du premier successeur, le fils du roi Moussiri. Qui est le roi Moussiri ? Quand je vois le royaume d'Ikatanga, c'est de 1870 à 1886 que le royaume d'Ikatanga a vécu son apogée. Vivre son apogée, c'est-à-dire que non, le royaume Moussiri a dirigé le royaume d'Ikatanga pendant tout ce temps-là, avant l'arrivée de quoi ? De colonne dans cette partie. Et comme vous comprenez, ou comme vous avez peut-être vu l'histoire de cette partie, le royaume d'Ikatanga prenait de la rivière Zambèze, du nord de la zone Louba jusqu'au lac Tanganyika et le lac Niasa. C'était une grande partie. Et là, je vois les Bayekés. Le royaume d'Ikatanga était mouillé. Et les Bayekés se mouvaient dans la zone comprise entre même la Zambie aujourd'hui. Parce que là, il n'y avait pas de pays. C'était avant le partage de l'Afrique que les Blancs ont essayé un peu de nous diviser. Vous êtes un grand frère, vous vous trouvez à côté ou à dehors d'une autre frontière et les petits frères ou les cousins se retrouvent aussi d'une autre nationalité. c'était avoir le partage de l'Afrique. Alors, laissez-moi vous surprendre que même le royaume s'il lui-même a épousé une métisse qui s'appelait Maria dans Fosa. C'était une métisse qui était venue de la zone aujourd'hui Angola. Donc, dans cette famille, il y avait aussi des métisses. Il y avait d'ailleurs, Moïse Katumbi a hérité ce qu'il porte là. Sa façon même de porter les chapeaux qu'il porte. C'était le roi M'sir qui le portait. Je pense qu'il a hérité de cette culture-là même de s'habiller de son grand-père. Alors, le royaume dit Katanga, c'est comme dans tout le royaume possible et dans la coutume bantou. Les filles de la cour royale ne sont pas nécessairement dotées. Et la mère de Katumbi, Virginie Mwenda Tchapwe, n'a pas échappé à cette réalité. Alors, quand on parle de la congolité de Moïse Katumbi, qui est congolais et qui ne l'est pas ? C'est ça aussi le problème. Alors, qui est congolais et qui ne l'est pas ? Nous devons rester dans la Constitution. Notre loi mère. Qu'est-ce que dit la Constitution ? Je parlais de la mère de Moïse Katumbi. La mère de Moïse Katumbi est la fille de Kalasa de Kalasa Mwenda Bantu. Kalasa qui est le premier successeur, qui est le fils du roi M'siri. Roi M'siri a dirigé les Katangas. Roi M'siri était parmi les derniers des royaumes qui ont vécu dans la région ou la sous-région de Granak. et à cela, c'est à l'arrivée de l'État indépendant du Congo que le roi M'siri a été tué. Là, c'est à décembre 1891. C'était le 20 décembre. C'était la nuit du 18, du 19 au 20 décembre 1891 que M'siri a été tué. Mais tout simplement, il a été tué. Pourquoi ? Parce qu'il était tué. Il n'a pas accepté d'être colonisé. de céder son royaume à l'État indépendant du Congo. Il a refusé d'être esclave de blanc. C'est cette étiteuse que lui a tué. Qui lui a valu la mort. Alors, à cela, il y a maintenant les kalas le père de la mère Virginie Mwenda Tchapwe, la mère de Katumbi. qui a succédé à M'siri. Alors, c'est juste après ça que maintenant, l'État indépendant du Congo a pris ce qu'il devrait prendre et tout ça. Et il y avait succession. C'est jusqu'aujourd'hui. il y a le Moami Godefroy qui est là. Le cousin à Moïse de Katumbi aujourd'hui. Donc, la succession. Donc, il y a le royaume à continuer que ce soit que l'arrivée de tout ça, c'est comme dans la culture congolaise, c'est comme dans les, disons, les chefferies, territoires, là où il y a, ça existe, cette famille existe aujourd'hui, au Katanga. Et Moïse, Katumbi et Katangé, ça, c'est sur le plan des origines. Voilà. Katumbi Katangé, elle a une mère congolaise, une Katangé. Oui. Si je reviens sur les termes aujourd'hui des Congolais, donc, Katumbi n'est pas des pères ou des mères? Katumbi n'est pas des pères, mais Katumbi est des mères. Elle est des mères. Oui. Si je comprends bien. Oui. Qui était son papa? Voilà. Qui était son papa? Vous savez, j'évoquais d'abord, je reviens sur un point, j'évoquais que les filles, la plupart des filles de la cour royale ne sont pas nécessairement dotées. Et les pères de Katumbi n'avaient pas marié maman Virginie Mwenda-Tchapwe. la maman de Katumbi. Donc, c'est-à-dire que Soriano, c'était son père, c'est quelqu'un qui faisait du commerce dans cette zone que maman Virginie a connue. Katumbi, il n'avait pas donné naissance à seul Katumbi. Katumbi a ses frères qui a connu la maman Virginie Mwenda-Tchapwe dont on a donné naissance. Alors, là, je ne me suis pas focalisé beaucoup sur le père de Katumbi, mais je me suis focalisé sur sa mère. et moi, dans ma coutume et dans la coutume congolaise, si vous n'avez pas doté une mère, à part le à part le Bacongo, le matriacat, avec ce système-là, si vous n'avez pas doté votre femme chez nous de fils, les enfants sont les enfants des ongles. Alors, Katumbi est l'enfant de ses ongles. Donc, si je comprends bien, Katumbi, c'est l'enfant à sa maman. Exact. Pour lui dire, même si son papa était là aujourd'hui, il n'allait pas jouir de ses droits. Ou bien, de ses droits. C'est selon notre coutume. Ça, c'est la coutume. Mais politiquement, oui, politiquement, scientifiquement, oui, Katumbi doit normalement suivre les origines de son papa. C'est le père qui donne l'enfant. Non, non, non. Vous savez, quand vous parlez même de scientifiquement ou de politiquement et tout ça, donc le monde a évolué. L'enfant lui-même peut choisir qui suivre. Et la justice aussi, si nous pouvons aller même avec la justice, là, la justice, là, je vais dans les codes familiales ou au niveau même de, disons, comme le monde a évolué, vous ne pouvez pas réclamer un enfant si vous n'avez pas donné les cadeaux aux parents de votre femme. Eh bien, si on n'a pas pris soin, par exemple, de l'enfant. Voilà, voilà, si vous n'avez pas pris soin de l'enfant et tout, tout, tout ça. Et d'ailleurs, nous, nous sommes Congolais. Être Congolais, c'est-à-dire que nous devons suivre nécessairement ce que dit la loi. Notre loi reconnaît la dote. Notre loi reconnaît le mariage. Notre loi connaît ce qu'ils ont mis dans le code familial. Qui est la fin de qui ? Voilà, c'est ça en fait. Qui est la fin de qui ? On peut être père, on ne refuse pas parce que nécessairement, même les codes de la famille disent que chaque enfant, même le badon, doit avoir un père et une mère. Mais ici, je vous explique que c'est la réalité du royaume. Mais, 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 c'est Gilles. Oui. Ici, on ne fait pas de la politique. D'accord. ce que vous démontrez, c'est scientifiquement, ce sont des recherches que vous avez effectuées. D'accord. C'est une base de vos recherches. Oui. Vous avez pu écrire un livre, c'est Moïse Katondi. Exact. Vous nous parlez ici que Katondi, même si son papa était là aujourd'hui, n'allait pas jouir de se voici son enfant, Katondi. Oui. Parce qu'il n'a pas doté sa maman. Exact. Ça, c'est le vôtre que la coutume. C'est la coutume africaine. C'est la communauté africaine. Ah, d'accord. Oui. Africaine. Oui. Alors, on le sait très bien que Katondi a hérité beaucoup des choses de son papa. tels que? C'est moi qui pose la question. C'est le plusière source par le Kémo et Katondi, s'il faut que je les mette au conditionnel, aurait hérité beaucoup, même la richesse qui est là aujourd'hui, malgré le boxe qui s'est tapé aussi, tout est venu de son papa. Mais aujourd'hui, vos recherches nous parles qui Katondi n'est pas les fils de son papa parce que le père n'a jamais doté la maman. Pouvez-nous nous prouver de cela? OK. Vous savez, qui veut noyer son chien? La crise des rages. Le roi Moussiri était parmi les grands riches. Donc, le royaume du Katanga était parmi les riches royaumes Kakoni, la République démocratique du Congo. parce que le royaume Moussiri lui-même avait plus de 10 000 guerriers. Lui-même a utilisé même les armes à feu, dont plus de 300 parmi les 10 000 hommes qui les détainaient. Le royaume Moussiri faisait du commerce. Le royaume Moussiri a vendu même les esclaves aux blancs. Vous voyez qu'est-ce que ça donne ? Ces royaumes-là étaient en connexion avec la Tanzanie, avec tu vois quand je vous présente aussi même la Zambie, la zone-là. C'était parmi les riches du royaume ou les riches du roi Kakoni, la République démocratique du Congo. Et quand je vous parle que la fille, la maman de Katumbi, qui était la fille à son père, donc le premier successeur, le premier successeur. Là, c'est à 1891. C'était le 21 ou le 22, comme ça, à l'inhumation du royaume Moussiri tué par un officier belge qui s'appelait Omer. Donc, les grands-parents de Moïse et de Katumbi, a hérité tout ce qui était richesse du royaume Moussiri. Alors, un trafiquant qui était son père, parce que c'est là où vous essayez un peu de développer votre question. Un trafiquant qui faisait du commerce et qui s'est retrouvé et d'ailleurs le père de Katumbi, moi, je vous dirais que c'était un réfugié qui avait fui vers la Rhodesie aujourd'hui qu'on appelle Zimbabwe, Rhodesie, là-bas. Alors, il avait fui la guerre qui était de l'autre côté. c'était parmi des réfugiés de la guerre mondiale. Et il venait d'où ? Voilà. Il venait, c'était un blanc qui venait de l'Italie, là-bas, alors ils se sont retrouvés, c'était un trafiquant, un commerçant qui faisait, qui s'est recherché parmi, pendant les temps qu'ils fouillaient, alors ils se sont retrouvés dans les royaumes comme les royaumes bouillonnés, les royaumes du Katangaï qui étaient tellement riches, il y avait presque tout qui était en contact avec tout le monde. Alors, ils se sont retrouvés comme les petits blancs que nous retrouvons dans notre zone ici de la République démocratique du Congo. Donc, si je comprends bien les pères de Katumbi, c'était un Italien. Oui, exact. qui arrive en RDC et du coup, il s'est couplé avec la maman de Katumbi, ils ont fait les enfants, Katumbi comprit également. Mais, les gens qui nous suivent, vous savez que cette question-là, c'est la priorité. Oui, d'accord. Près de la plaire au pays. Oui. Et en faisant cette interview, nous n'avons pas l'objectif qu'on parle de la congolité sur Katumbi. vous avons invité sur notre plateau pour que tu nous parles des livres. Et ton livre ici que tu as écrit c'est Katumbi. Oui. Parce que peut-être, il y a les gens-là qui ne connaissent pas Katumbi, qui le voient sur les photos, qui le voient à la télé, les gens qui savent qui le voient. Le voient à la télé, qui le voient à la télé, qui le voient à la télé. « Oui, il y a les gens-là. » Il y a les gens-là. tu puissas, mais les gens-là, Mais, la question qui est là, que les gens ne comprennent pas, et que peut-être, aurait du mal à partager ma vie avec vous, est qu'un père qu'il est dit d'italie qui fait l'enfant au congo c'est vrai chaque pays c'est c'est l'un petit oui et que du coup tout de nous vient avec une recherche et nous dire qu'est quand même pas italien quand il s'est congolais parce que sa maman n'a jamais été docteur est ce qu'il y a qu'il des éléments qui montrent concrètement qui la maman ici que tu nous parles des cartes où les verges et n'a jamais été doté et quelqu'un d'oubli n'a jamais eu la nationalité congolaise non non la nation italienne ou étrangère oui oui ok je m'aimerais que non d'abord vous retenir ceci que tout ce que katumbi peut avoir comme argent bon oui il aurait déjà perfectionné quelque chose mais il a hérité de son arrière et de son arrière parent qui est msiri de son arrière grand-père qui est kalasa le père de sa mère alors tout ce qu'il a comme richesse c'est la richesse congolaise je vais maintenant je réponds maintenant à votre question il a été aussi la richesse de son papa quand même non non mais 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 qu'est ce que son papa avait laisse moi vous dire que son papa n'avait rien comme argent le katanga était riche alors vous savez qu'il y en a une maison là où la richesse bouillonne mais c'est tout le monde qui vient tout le monde peut venir et le royaume était pour accueillir pour tout le monde et je vous situe la zone de la rivière zambèze lac tanganyika lac nyasa et au nord de la zone de luba et qui s'étend envers aujourd'hui la zone qu'on appelle maintenant qui est pays la 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 zambie vous comprenez et cette richesse du katanga aujourd'hui et ça existe et vous avez vu même à l'indépendance Laisse-moi y revenir un peu A l'indépendance Que les Belges ont sollicité même une sécession En utilisant Moïse Tchoumbe Donc la richesse du Katanga Ce n'est pas pour aujourd'hui Ça reste là Moïse Katoumbe Je confirme ici Son père était un traficat Il n'avait rien Moïse a hérité Là vous avez compris Nous t'avons de l'affaire de cet entretien Vous savez qu'on aura Tout au long de la semaine Des interviews avec vous Vous êtes venu nous présenter un livre Il n'y a plus de combien de pages C'est 240 pages Plus de 240 pages Qui parle de Moïse Katoumbe Avec comme titre Moïse Katoumbe Le FITI Président de la RDC C'est une question C'est une question Je voudrais dire aux gens qui nous suivent Qu'on aura le temps d'en parler Aujourd'hui peut-être C'est la première partie Qu'on développe Prochainement Vous allez venir nous parler L'ici de vos recherches Est-ce que Katoumbe Même si tu t'es posé cette question Katoumbe mérite Être représenté de la RDC Est-ce que la population Congolaise Peut-elle lui faire confiance Quelles sont les capacités De Moïse Katoumbe Oui Il a étudié où Oui Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays Oui Pourquoi ces encharnements S'il faut le dire ainsi Pourquoi Katoumbe a divorcé Avec Joseph Kabila Oui Pourquoi 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 Tant de questions Que vous allez nous dire Que nous allons développer Avec vous Dans cette interview Mais pour finir Notre première interview Notre première partie De cette interview Mais c'est juste Parlez-nous Qu'est-ce qui motive Je l'ai dit au début C'est pas de la politique En tant que chercheur Pour qu'il fasse Tout un livre Parce que les auditeurs Les télélectateurs Interventes Qui nous suivent Peuvent aussi Comprendre Ta motivation De faire Vous savez Merci beaucoup Vous savez beaucoup Ma motivation Comme je vous avais évoqué Dans d'autres émissions Moi je suis internationaliste Je suis du village planétaire Et mon objectif C'est quoi Le pourquoi De mes études Pourquoi De mon orientation Merci beaucoup A NEMO Je veux Une nation Congolaise Genuine C'est les deux Un état Et une nation De choses Différentes Et d'ailleurs La république Démocratique Du Congo Nous ne sommes Même pas Un état Parce que nous ne remplissons pas Les conditions D'être appelés Un état Parce qu'un état A des béquilles Mais aujourd'hui Nous avons encore Même Nous avons encore Des zones Ou des territoires Ou des villages Là où Les enfants Ou la population Congolaise Qui vit là-bas Ne connaît même pas La couleur Du drapeau national Ils sont occupés Par Les groupes armés Ils ne savent même pas Qui est gouverneur De leur province Qui est le président De la république Tandis qu'une nation C'est la globalité On va au-delà Au-delà De nos cultures Plus de 450 Plus de 450 Plus de 450 Cultures Et coutumes Vous voyez Mais Nous devons avoir Une seule orientation Et cette orientation Dans l'unicité Dans les diversités Vous êtes différent De moi Parce que peut-être Vous vous êtes X ou Y Tout ça Mais On est unis Par la nation Congolaise C'est ça Moshé va des batailles Oui merci J'annonce A ceux qui l'ont suivi Que demain On va retrouver Cette interview La deuxième partie De cette interview Parce qu'on doit finir Ces livres Vous allez nous expliquer Et je sais que Les Congolais Et tous ces gens Qui admirent Et qui veulent Peut-être comprendre Katumbi Qui il est Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il peut faire Pour ceux qui auront La chance De comprendre Merci beaucoup Monsieur Gilles De nous avoir accordé Un entretien exclusif Je rappelle bien Qu'on a encore Parler avec vous Sur l'état de siège Qui a fait un livre Sur les massacres Qui t'y a béni Peut-être après Le livre de Katumbi Qui nous a Promis aussi De venir avec nous Nous parler Sur Le Rwandophone Le Rwandophone Au Congo Merci beaucoup On se fixe Rendez-vous Demi pour un nouveau Léon Merci Je vous remercie Beaucoup Je remercie A tous les Téléspectateurs Tous ceux qui nous suivent La matière est là Donc Nous devons Nous sommes Congolais Nous devons prouver Combien de fois Nous aimons Ces pays Mais ces pays C'est dans la diversité Mais Que nous Nos diversités Ne nous séparent pas L'unicité Merci 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 Merci